Générique 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 Bonjour et merci de nous retrouver sur Ameca Télévisions, le meilleur de la télé, pour ce premier jour, cette première édition de votre émission de débat sur l'actualité africaine, la tribune africaine. Il s'agit d'une plateforme d'échange où arguments et contre-arguments s'entrechoquent. Le principe de cette édition, c'est-à-dire pour construire, ne rien dire, pour nuire. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Ameca Télévisions. Je vous retrouve juste après. Générique Générique Vous avez donc votre émission désormais sur Ameca Télévisions. Rappelons que cette émission admet l'activité. Vous pouvez donc réagir par un code SMS au numéro 695 38 79 46, 695 38 79 46. Vous pouvez décider du 237 si vous avez vos SMS hors du Cameroun. Tout de suite, nous prenons la première articulation de votre émission. Quelques sujets majeurs qui ont marqué l'actualité africaine de la semaine, notamment la cérémonie de prestation de serment d'Ali Bongo Ndimba au Gabon, qui a donc tamé son deuxième mandat à la tête du pays. On ira également en République démocratique du Congo où le dialogue national est dans l'impasse. Le président semble décider à poursuivre son mandat au terme des délais constitutionnels. Des sujets bien d'autres groupillés dans cet élément qui va suivre. La première articulation de votre émission, Afrique Retro Act, une signature d'Edith Tchania. Cette semaine, l'actualité africaine a été marquée par le dénommement de la crise post-électorale au Gabon. Ali Bongo Ndimba a finalement prêté serment au palais présidentiel devant le Conseil constitutionnel. L'instance juridictionnelle, compétente qui avait alors dans les délais légaux, confirmé la victoire du président sortant au terme du scrutin présidentiel du 27 août dernier. Réélu pour un deuxième septena avec 50,66%, Ali Bongo Ndimba s'est dit disposé au dialogue national, annonçant dans la foulée la formation ce dimanche d'un gouvernement d'Union nationale, chapeauté par Iso Segondet, nouveau premier ministre, proposition balayée du revers de la main par Jean Ping, candidat malheureux, leader de l'opposition qui a convié la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre le régime de Libreville. Continue de crier au cours d'État militaro-électorale tout en invitant le peuple à la résistance. En RDC, deux généraux proches du président Kabila, accusés de saper le processus démocratique dans le pays, ont vu leurs avouages gélés aux États-Unis. Des sanctions financières adoptées par Washington pour accentuer la pression internationale contre le régime de Kinshasa, accusés de vouloir rester au pouvoir au-delà des délais constitutionnels. Selon plusieurs chanceleries occidentales, ce pays de l'Afrique centrale est au bord de la guerre civile. En dépit des heurts violents, les 19 et 20 septembre à Kinshasa, les travaux de dialogue national inclusif ont repris sous la médiation d'Edem Kodjio. Le médiateur de l'Union africaine, récusé par l'UDPC, le G7, la Dynamique et le LMC, réunis au sein du rassemblement de l'opposition, absent de ses assises. En Guinée, sept ans après la repression meurtrière qui avait fait le 28 septembre 2009, 15 hommes morts et entraînaient le viol de près de 107 femmes, les victimes s'impatientent. Le ministre de la Justice a pourtant annoncé l'ouverture d'un procès au premier semestre 2017. Ainsi va l'Afrique. Afrique Retro Actu s'est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine. Le panorama de l'actualité africaine de la semaine. Mes convives sont désormais sur ce plateau de la tribune africaine. Je vais commencer par ma droite, le docteur Edimo Mongouri. Georges, mille fois merci d'être venu dans le cadre de cette première diffusion de l'émission La Tribune africaine. Avec cette première question d'entrée de jeu, le recteur de l'université de Soie a récemment rendu publique une décision qui invitait les étudiants à porter des vêtements décents. La décision dote du 13 septembre de cette année. C'est une décision qui vous surprend ? Écoutez, elle ne me surprend pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même remettre un peu d'ordre dans les choses. Nos enfants, ils se laissent souvent aller à des habitudes vestimentaires qui ne sont pas toujours très approuvées par les aînés. Et à un moment donné, en donnant un peu de discipline, on arrive quand même à avoir des universités beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus à forme sur le plan éthique. Je crois que c'est des décisions qu'il faut prendre à certains moments. Emmanuel Cougnay, juste à côté de vous, il est un militant fervent du Social-Démocratique Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Vous êtes économiste également. Bonjour et merci de nous retrouver sur ABK Télévisions pour cette première édition de la Tribune africaine. Avec cette première question d'entre vous, je veux vraiment une minute. Est-ce que l'article 18 a été prononcé à l'encontre du Bureau régional du littoral ? Et quelles sont les perspectives d'avenir désormais pour le Bureau régional du littoral pour ce qui concerne le SDF ? Oui, merci Yves. Merci de me convier à cette réflexion hebdomadaire. Je voudrais dire que ce qui s'est passé au NEC est quelque chose que s'est déjà vécu. C'est-à-dire que l'article 18 a été en doutre temps prononcé à l'endroit de certains comités exécutifs régionaux. Et pour le cas d'espèce, l'article 18 a été prononcé pour le Bureau actuel. Est-ce que cet article justement qui dissout les démembrements, certains démembrements de votre parti politique, pour le cas d'espèce, est-ce que Jean-Michel Nietzsche est toujours candidat en lice pour l'élection présidentielle ? L'article 18 a dissout le Bureau régional. Mais dissout le Bureau régional ne veut pas dire que Jean-Michel Nietzsche ne sera pas candidat. De toute façon, il est précisé dans l'article 18 que le Bureau est dissout selon les statuts parce qu'on a estimé que le Bureau régional actuel était en train de mettre le parti en péril. Bon, certains interprètent en disant que si vous êtes en train de mettre le parti en péril, vous ne pouvez plus être candidat parce qu'on ne peut plus vous remettre le parti pour que vous le mettez en péril. Mais ce n'est pas dit dans les statuts. Les statuts disent tout simplement que quand on estime que le parti est en difficulté et que vous êtes à l'origine de ces difficultés-là, votre comité, votre structure est à l'origine de ces difficultés, on peut dissoudre votre structure et puis mettre une coordination en place. D'ailleurs, dans le cas d'espèce, on a dissout le Bureau littoral, mais on n'a pas mis en place, n'est-ce pas, une coordination pour remplacer ce bureau. Étant entendu que les élections sont très proches, on a pensé qu'il fallait dissoudre le Bureau et qu'il fallait laisser, n'est-ce pas, le sénateur Tsoumoulou continuer sa mission. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien, vraiment rien, qui ne prédispose à penser que Jean-Michel Nietzsche ne sera pas candidat. Bien évidemment, ses adversaires sont en train de spéculer là-dessus. C'est de bonnes guerres et puis c'est ainsi qu'on fonctionne sur la politique. On espère simplement que l'opération, le processus de renouvellement d'organes pourra poursuivre son cours jusqu'à son terme. Pour ce qui est de la région du littoral, je vais à ma gauche à présent. Je suis avec Jean de Diomomo. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes également avocat au tribunal pénal international d'Arocha depuis 2006. Mille fois, merci d'être venu. Vous êtes également le leader d'un parti politique, le patriote démocrate pour le développement du Cameroun. Merci d'être venu dans le cadre de cette première édition de la tribune africaine avec cette première question d'entrée de jeu. André Bézé-Sama, l'activiste, a été libéré. Il avait été condamné pour six mois de réclusion pour une sanction, notamment pour avoir détruit la statuette du général Leclerc. Une mise en liberté qui vous réjouit, vous qui étiez très actif dans la démarche visant sa défense. Oui, réjouit, peut-être pas. Je lui ai dit qu'il n'aurait même pas dû être mis en prison. Je lui ai dit que le scandale, c'est de trouver qu'un activiste qui réclame un droit qui m'apparaît fondamental pour le Cameroun est arrêté et mis en prison. C'est ça le scandale. Donc, qu'il ait purgé sa peine totalement est aussi un autre scandale. Il est sorti au terme de sa prison, c'est-à-dire après avoir purgé tous les six mois, ce qui est vraiment scandaleux en ce qui me concerne. Donc, on a été, me semble-t-il, la justice a été inutilement dure à son encontre. Je veux comprendre qu'un acte de vandalisme soit réprimé. Mais un acte de vandalisme qui a une signification politique, on doit en tenir compte. Et la répression qui s'est abattue sur le Samara est l'indication des entraves que rencontrent les gouvernants de nos pays. Et l'indication de leur attachement. Et même, je vais dire, on va dire des relations franco-africaines, mais c'est l'expression de leur soumission totale et pratiquement définitive, incontrôlable aux puissances étrangères. Parce qu'un compatriote ne peut pas revendiquer un acte nationaliste. Et ce sont les compatriotes dirigeants de ce pays qui l'arrêtent et mettent en prison. Même s'il y a destruction des biens publics. Non, non, c'est pas vous. Barista ! La question de destruction des biens publics a été discutée. Nous avons une question procédurale. Est-ce qu'on peut arrêter un individu, le garder 22 jours, le garde à vue de 22 jours, sans qu'on annule la procédure ? Donc il n'y a pas de violences sur la procédure. Exactement. Maintenant, la question des biens publics s'est posée. Est-ce que c'est un bien public qui appartient au Cameroun ? Est-ce que la statue du général Leclerc, déposée en 1945, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, par les Français, à la place où elle est, appartient aux Français ou aux Camerounais après l'indépendance ? Est-ce que c'est un bien public français ou camerounais ? Est-ce que c'est une affaire ? Merci, le maître Jean de Dieu. C'était juste une petite parole sur l'actualité locale avant justement d'ouvrir le débat autour de l'actualité qui nous réunit ici. Barista, maître Julius Gontabi, Mille fois merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous cumulez quasiment deux décennies d'avocat. Tu as eu une expérience qui vous a valu d'occuper les fonctions de trésorier de l'ordre des avocats du Cameroun ? Première question vraiment en une minute avant d'entrer dans le vif du débat. Le 1er octobre dernier, le Cameroun célébrait les 55 ans de sa réunification. À Douala, une manifestation a été interdite. Il s'agissait d'une conférence de presse que tenaient à donner les avocats et qui était en rapport avec la traduction en anglais du droit Oada interdit par le sous-profet du 1er arrondissement. Vous, vous comprenez cette attitude de l'autorité publique ? Oui, il faut qu'on rectifie ce que vous venez de dire. Ce n'était pas une manifestation ordinaire. C'était une conférence de presse, n'est-ce pas, appelée par un confrère avec l'appui d'autres avocats, n'est-ce pas, pour sensibiliser l'administration publique du fait que ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, dont l'anglais et le français sont les langues officielles, on sort des textes importants, n'est-ce pas, qui émanent du traité Oada, n'est-ce pas, les actes uniformes uniquement en français. Comment voulait-il que ceux, n'est-ce pas, qui me disent que l'anglais fondent ? Ils voulaient seulement sensibiliser, n'est-ce pas, l'administration à cet effet. Ça n'avait rien à faire avec le 1er d'octobre, n'est-ce pas, qui est rébadiquée par les sectionnistes. La personne qui a organisé cette conférence est vraiment apolitique. Elle n'a jamais milité dans un parti politique. Et elle a fait ça parce qu'en son âme est inconscient, elle sape que même si un avocat à Londres consulte un avocat francophone au Cameroun, en ligne de madame, chers confrères, veuillez-moi envoyer le texte, n'est-ce pas, en matière des recouvrements de créances, n'est-ce pas, applicables au Cameroun. Le confrère francophone doit lui envoyer le texte qui est en anglais pour que le confrère, en Londres, comprenne mieux ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes en affaires, et le droit des affaires est global et international. Donc c'est vrai que c'est ça que le confrère voulait faire. Il n'y avait rien à faire avec les gens de SNC et ainsi de suite. C'était une mauvaise interprétation. Mais car cela ne le tient, je pense que l'administration camerounaise a compris. Très bien. J'aimerais rapidement, mesdames et messieurs, puisqu'on a fait le tour d'horizon de quelques sujets qui ont marqué l'actualité local au Cameroun, que nous mettons le cap sur le continent avec la réélection d'Ali Bongondi Mba, qui a donc été intérimé par la Cour suprême. Il a prêté serment cette semaine. C'est Nali qui a souhaité placer ce mandat sur la continuité de son plan stratégique de développement d'un Gabon émergeant d'ici à l'horizon 2025. Rappelons qu'il a instruit au Premier ministre, nouvellement nommé, de composer un gouvernement d'ouverture. Nous en parlerons, ce sera juste après la première transition de la Palabra africaine. Retour sur ce plateau de votre émission de la Tribune africaine pour la première session de la Palabra africaine avec le débat autour, justement, des grandes leçons à retenir du scrutin au Gabon. D'abord, je vais commencer avec vous, docteur Edimo Mongouri. Vous avez certainement suivi le discours avant la prestation de serment d'Ali Bongo en Dimba qui souhaitent un gouvernement d'ouverture. C'est un discours qui vous a satisfait ? C'est un discours qui vous paraît cohérent ? Oh, je ne sais pas, mais je dirais que c'est un passage obligé. Je crois que nous avons vécu une élection qui a manqué un certain nombre de failles, surtout au niveau du système électoral, qui a montré certaines limites et qui a montré jusqu'à quel point certains pays peuvent être convoités par l'écranjet et jusqu'à quel point l'écranjet peut également mettre du feu au poucle pour mettre en danger toute une génération. Je crois que, d'une manière générale, le président Bongo, qui défend des intérêts, parle totalement de tous les Camerounais, de tous les Gabonais, bien sûr. Aujourd'hui, étant sorti avec un style qui s'accompagnait quand même d'un peu de violence à un niveau ou à un autre, je pense qu'il a décrui ce qui est important pour un peuple, jusqu'à un certain niveau au moins, la cohésion sociale. Lorsque dans un pays, la cohésion sociale, la paix est menacée, naturellement, ça devient un peu difficile. Et puis, l'homme de l'État, qu'il est, a certainement joué juste en ouvrant. Mais il va ouvrir jusqu'à quel niveau? Parce qu'il y a des opposants, de petites envergures, il y en a de grandes envergures. Donc, la question sera de savoir avec qui il va composer. On le voit, je ne veux pas sauter sur un autre sujet, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui en RDC. On parlera largement dans la deuxième partie de cette phase échange. Mais pour finir, si vous permettez, je dirais ceci, nos pays, plus ils sont riches, plus ils sont congoités, de Gabon, ne pèsent que 2 millions d'habitants, vous verrez que certains pays qui sont mûrs politiquement ou qui ont une certaine culture politique, que ce soit le Bénin, que ce soit le Sénégal, le Ghana aussi, ce ne sont pas des pays dont le sous-sol et le sol sont terriblement riches. Je crois qu'il faut toujours explorer cette variante et quand on verra le cas du Congo, on verra que ça va être trop compliqué parce que le pays est trop riche. Alors, Emmanuel Cougnier, le docteur Edimo semble indiquer que l'expansion de ce que l'on pourrait qualifier de capitalisme, du désastre, peut justifier ce qui s'est passé au Gabon. On y reviendra dans le cadre de cette première articulation. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse quand même à la réaction de Jean Ping, candidat malheureux à cette élection présidentielle. Après le contentieux électoral qui a été vidé par la Cour suprême, il continue, il persiste des signes, il parle d'un coup d'État militaro-électoral et invite d'ailleurs la population gabonaise à la réaction active. Vous comprenez cette attitude du leader de l'opposition gabonaise ? Oui. Moi, je crois que ce que la Cour constitutionnelle a donné comme verdict était le moindre mal, le moindre mal pour le Gabon. Mais maintenant, il appartient ou il appartient au président Bongo de trouver des solutions d'apaisement. Des solutions d'apaisement. C'est vrai, il n'a pas le main tendue, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a également demandé au procureur de la Cour pénaline internationale d'enquêter sur les crimes ou les incitations aux crimes qui auraient émaillé, n'est-ce pas, les activités postélectorales. Et puis, il faut noter que madame la procureure a déjà déclaré qu'elle ferait une... Elle appellera un examen préliminaire de faits qui n'est pas une enquête, mais qu'elle va... Qui pourrait déroucher sur une enquête judiciaire. Donc, moi, je crois que tout cela envenime la situation et sous cela n'est pas de l'attitude, n'est-ce pas, a mené le Gabon vers une situation d'apaisement. Tendre la main, comme il a dit, et puis, n'est-ce pas, développer de telles attitudes me semble être assez contradictoire. Et je pense que le président Bongo doit faire preuve d'un peu plus de clairvoyance, plus d'intelligence, parce qu'il est dans une situation un peu délicate. Et j'avoue qu'il ne faut pas... Quand on est à la tête de l'État, il faut être un peu plus responsable. Il faut éviter, n'est-ce pas, de poser des actes contre certaines personnes qui se proclament par africanisme, ils font des incantations et tout ça. Tout cela, c'est les choses qu'on peut faire. Mais si on veut le faire quand on est à la tête d'un État, il faudrait mettre ça dans un processus bien humilé pour que cela ne se provoque pas d'autres situations. Non. Moi, je crois que la situation du Gabon aujourd'hui est assez difficile. Et nous allons vers l'inconnu, là, avec le développement de la situation avec les pistes qui sont explorées. Et je pense que le président Bongo devrait dans un avenir très proche se raviser et puis essayer de voir dans quelle mesure il pourrait discuter avec l'évolution étant entendu que tout le monde sait que les élections étaient très serrées et que près de la moitié de la population a voté contre lui dont il ne peut pas gouverner le pays contre cela, il doit gouverner avec cela. Et tendre la main, c'est une bonne chose, mais tendre la main en suscitant encore des affaires comme la CPI quand nous savons comment ça commence et généralement quand ça commence on voit comment ça se termine et que très souvent ça se termine presque jamais il y a lieu de se demander vers où il est en train de conduire le Gabon. Alors, M. John de Dumomo, à la lumière de ce qui est développé actuellement par Emmanuel Cugnier, vous avez le sentiment qu'il y a une incohérence dans le discours politique d'Ali Bongo aujourd'hui. Je rappelle qu'au lendemain de sa réélection confirmée par la Cour suprême, il avait souhaité un gouvernement de vertu. D'ailleurs, le Premier ministre a reçu pour instruction la composition de ce gouvernement dès ce dimanche et on apprend également que le Gabon a donc adressé une plainte au niveau de la CPI dans le cadre justement des exactions qui ont eu lieu lors de la période de la crise électorale au Gabon. C'est un difficile que vous arrivez à comprendre ? Je suis l'actualité gabonaise depuis le début. J'ai, dans une chaîne concurrente pendant toute la campagne, j'ai, on va dire quoi, couvri. J'ai couvri, comme vous dites les journalistes, j'étais l'invité à ces chaînes-là chaque jour, tous les soirs, pour couvrir, n'est-ce pas, les éléments de Gabon. Donc, je connais. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris que M. Emmanuel Cunier ne pense que, ne pense que, à Ali Bongo, comme si c'était lui le seul acteur. Je voudrais signaler qu'il n'a pas été le seul à saisir la Cour pénale internationale. C'est d'ailleurs Ping qui l'a fait. Et Bongo ne l'a fait qu'à réaction. À réaction. Donc, Jean-Pierre a saisi la Cour pénale internationale et, évidemment, Ali l'a fait aussi. Et Jean-Pierre a dit qu'il ne reconnaît pas la victoire. Il a appelé à la désobéissance. Mais, vous avez dit quand même quelque chose. Je pense que c'est le docteur Edimo qui l'a dit. Le Gabon, c'est un tout petit pays qui ne peut pas se défendre seul. C'est un tout petit pays d'un million huit cents habitants. Le Gabon n'a pas une armée qui peut être opposée à une armée étrangère. C'est une armée de protection des peuples. Je veux dire, oui, de sécurité, de services publics internes. Mais le Gabon est un scandale de richesse qui, justement, sont la convoitise des Occidentaux et notamment de la France. Il ne faut pas appeler chat par chat. Et la France, justement, en s'omène et ne se cache même pas, soutient M. Ping pour déstabiliser le Gabon. Il faut que ce soit dit. Hier, encore, j'entendais M. Ping qui a le moyen quand même de s'exprimer sur les antennes et de publier qu'il reste le seul président et qu'on va chasser l'autre. Je viens de suivre encore ce matin sur France, sur radio, une chaîne de télévision française, 24 quoi, un truc comme ça, qui explique que les observateurs occidentaux et notamment européens étaient mis sur écoute et qu'un d'entre eux a dû même être exfiltré du Gabon parce qu'il risquait sa vie. Je dis que ça, c'est des informations destinées simplement à la désinformation publique. C'est des informations destinées à salir le régime du Gabon. C'est des informations prétextes de l'envahissement, prétextes de l'impérialisme, prétextes pour envahir un pays. La chose est simple, le Gabon, au détour d'une élection mal ou bien organisée, a, par ses institutions, proclamé élu à Libongo. Et je m'étonne encore une fois que mon frère du SIF, M. Emmanuel Cougnay, trouve que M. Ali Bongo qui devait être responsable. Parce que eux aussi, on se souvient qu'au Cameroun en 1992, le SIF l'avait largement emporté. Parce qu'il avait des scrutateurs partout qui pouvaient apporter les bulletins, apporter les procès verbaux qui attestaient qu'il a gagné. Mais il n'est pas au pouvoir parce que M. M. Biya a fait un coup d'état électoral. On pense que c'est la même chose qu'Ali a fait. Mais je dis, ils n'ont même pas la preuve comme je le disais parce que Jean-Ping n'a pas pu couvrir même tous les bureaux avec ses scrutateurs. Il ne peut pas proclamer qu'il a été vainqueur. M. Je vais vous dire une chose. Dès le départ de cette compétition, Jean-Ping a dit qu'il avait gagné. Avant même le match, il a dit qu'il a gagné. Après le match, il dit, oui, voilà, comme je vous ai dit, je consomme que j'ai gagné. Je ne vais pas à la Cour suprême. Je ne vais pas à la Cour constitutionnelle. Après, il va à la Cour constitutionnelle quand même. Il dit, si la Cour constitutionnelle ne me donne pas raison, moi, je m'autoproprame. Mais attendez, on est où là ? On a quand même un pays qui a des institutions qui fonctionnent. On a un point qui fonctionne mal, peut-être, mais qui sont quand même là. Et je suis outré de voir un premier ministre ami d'un pays ami de la France, Manuel Valls, aller sur les antennes de la télévision et fustiger les autorités gabonaises comme s'ils étaient des enfants. Les lignes de l'ingérence. Oui, ça, c'est l'ingérence total. Je m'appelle Barista, qu'on s'arrête quand même sur l'attitude du candidat perdant, du candidat malheureux, Jean Ping. Est-ce que finalement, au-delà de l'instrumentalisation entre guillemets qu'évoque Jean de Diomomo, il n'y a pas quand même un problème avec la constitution au Gabon ? Est-ce que la réaction de Jean Ping aujourd'hui qui reclame à Coréacris sa victoire à ses élections du 27 août dernier ne peut pas se justifier quand on sait qu'on a une constitution au Gabon qui est quasiment taillie sur mesure pour Ali Bongo ? La constitution qui a été modifiée en 2003 le permet de se représenter infiniment à la tête de l'État. J'argumente Jean de Diomomo, il a la majorité au Parlement bicaméral. Est-ce qu'avec un président qui siège au Conseil de magistrature, un président de la République dont il y a cette disposition qui le permet de se présenter à plusieurs reprises aux élections présidentielles, est-ce qu'avec un président également qui nomme les trois membres du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on n'est pas dans une posture effectivement où on peut comprendre l'attitude de Jean Ping qui pense aujourd'hui qu'on a pratiquement les institutions à la solde de l'exécutif au Gabon ? À mon avis, M. Jean Ping n'a rien compris. Parce que c'est que l'Afrique franchement souffre. C'est que l'Afrique franchement subit. N'est-ce pas ? Ce n'est pas le problème des textes, ce n'est pas le problème de la constitution, ce n'est pas le problème des personnes, mais c'est un problème de nio-colonialisme. M. Jean Ping a bien compris que ce qu'il a en train de faire, c'est pour déstabiliser le même pays qui veut gérer, qui compte gérer à un moment donné. Ce qu'il n'a pas compris, c'est le fait que nous, les Africains, on sait qu'il y a la démocratie, on ne comprend pas comment ça se fonctionne parce que ça vient de l'Occident. Lorsqu'un chef est placé sur le trône, tout le monde doit, n'est-ce pas, se couber pour le respecter. Parce que notre système traditionnel demande que s'il faisait des chefs, accepte le chef qui est mis sur place, tout le monde s'est taire. Il faut noter qu'après le colonialisme, la France nous a donné la chèvre en tenant l'accord. On doit également comprendre que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Mais nous, les Africains, on a intérêt à être intelligents pour savoir comment contourner le pouvoir de la France parce que lorsque la France vient avec ses militaires et autres, vous ne pouvez rien faire. Alors, maître, est-ce qu'on peut remettre en cause la probité des magistrats de la Cour suprême aujourd'hui ? Même si la loi prévoit qu'ils doivent avoir à peu près 15 années d'expérience, ce sont des magistrats chevronnés, mais est-ce que le rapprochement filial qui existe entre le premier magistrat de cette juridiction ne pose pas problème et peut justifier peut-être l'attitude de Jean Ping ? Mais n'oubliez pas que Jean Ping aussi est dans la même famille. C'est la famille. Mais ce n'est même pas là où se trouve le problème. Vous ne pouvez pas accepter les conditions, n'est-ce pas, d'une élection. vous postulez normalement, vous participez normalement et en fait, il y a un résultat et vous osez dire non. Monsieur Jean Ping était président de la commission des lignes africaines. Donc cela veut dire qu'il avait la possibilité, n'est-ce pas, de faire en telle ce qu'en Afrique, n'est-ce pas, surtout l'Afrique francophone. Il y a des textes acceptables, il y a des façons, n'est-ce pas, de gérer la démocratie de telle sorte que lorsqu'il y a des élections, il n'y aura pas de conflits. Il a failli, n'est-ce pas, comme président des lignes africaines. Je ne pense même pas qu'il est capable de gérer le Gabon. Parce que, voyez-vous, les Occidentaux nous ont donné la démocratie. En Afrique, par exemple, le Gabon que je connais, on a 25 000, à peu près, bureaux de vote. Combien de personnes peuvent être capables d'avoir les résultats le même jour comme ça se passe en France. En France, lorsqu'il y a des élections aujourd'hui, ça commence à 8h, à minuit, il y a des résultats. Pourquoi ces Occidentaux ne peuvent pas amener ces mêmes façons de faire ici en Afrique ? C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ce sont les trucs organisés pour que ça soit comme ça. Mais c'est à nous les Africains de comprendre qu'on a nos futurs entraînements, on doit s'envahir et on doit s'envahir et se contourner. Si vous continuez de façon mauvaise, ils vont venir avec les militaires. Si vous continuez, n'est-ce pas, sans beaucoup de sagesse, ils vont déstabiliser le régime en place. C'est toujours comme ça. Je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, on a refusé le récontage, mais on veut exiger ça au Gabon. Docteur Georges est-ce que finalement la situation aujourd'hui au Gabon ne dénote pas d'une certaine, je vais lâcher le mot, d'une certaine ignorance ? Est-ce que ce qui se passe au Gabon n'est pas la résultante de l'ignorance de la population gabonaise qui n'a pas su comprendre qu'on était en face d'une guerre fratricite ? Peut-être qu'elle l'a même compris vers la fin, mais ce qui est certain, c'est que les autres l'ont évoqué, il y a un problème de fond, c'est que les pays qui sont immensement riches, comme ceux-là, naturellement, semblent encore appartenir à la France et à l'Occident d'une manière générale. Et aussi longtemps qu'ils resteront opulents, ces pays, et aussi longtemps que nous, ici, nous ne comprenions pas que nos propres mots viennent essentiellement de là-bas. Parce que nos mots viennent essentiellement de là-bas. Aujourd'hui, on parle, par exemple, d'emprunt obligataire. Je sors un peu du sujet. On veut 150 milliards de francs. On les a levés très rapidement. Mais il y a 15 milliards de francs qui s'obéissent dans le trésor public français. C'est même plus. C'est même plus, comme il le dit. auxquels on n'a pas accès et qui sont disponibles à 0% d'intérêt. Ici, on a le grain de prendre à 5%, 5,5% d'intérêt que le contribuable devra supporter. Donc, vous voyez, nous avons... et ce francs, c'est un truc terrible. Il est arrimé à la monnaie la plus forte qui existe au monde, l'euro. Quand tu es arrimé à une telle monnaie, ta compétitivité est déjà fragilisée de 40%. Docteur, quel rapport avec la question ? Non, non, non. Il y a un rapport. Il y a un rapport. Le rapport est vrai direct. C'est-à-dire, pourquoi les autres se caparent des pays africains ? Absolument. Il doit vivre. Pour qu'il continue à vivre, il faut qu'il domine. C'est ce que le docteur dit. Mais c'est pire encore. En RDC, excuse-moi, je sors un peu de tes sujets, mais dès que M. Kabila ouvre le flanc aux Chinois, alors qu'il carbure fort, il a 7% de croissance, 10% de croissance, il carbure fort, aussitôt, on tire dessus. On tire dessus. Je crois qu'il faut qu'on soit quand même un peu éveillé. Nos problèmes, nous avons nos propres problèmes ici, ça existe. Mais l'essentiel aujourd'hui, dans une économie qui se ralentit au plan mondial, une France qui a été désindustrialisée, naturellement, à la défaveur de la Chine, parce que la Chine a pris l'essentiel de l'industrie occidentale. C'est l'atelier du monde aujourd'hui. Et quand tu es un atelier du monde, tu as de l'emploi à trier et la France n'a plus d'emploi à trier. La France et l'Europe d'une manière générale vont croître de manière extrêmement lente dans les années à venir parce que même la dynamique démographique n'est plus là. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, nos petits pays sont les grands marchés de ces pays. Le Congo, je sors toujours du ciel, le Congo, ça fait 100 millions d'habitants. La CEAC, ça fait 150 millions d'habitants. L'Afrique, d'une manière générale, on le sait, elle va être le cas de la population mondiale. Il est de bon temps, je le comprends aussi, il est de bon temps que dès aujourd'hui, on essaye de s'accrocher parce que demain, on ne sait pas comment ça sera. Parce que ces pays vont ralentir pour très longtemps parce qu'il faut toujours le savoir. À partir du moment où une société atteint une masse critique de classe moyenne, ce qui est le cas en Afrique, elle commence à être extrêmement intéressante pour les investisseurs. Aujourd'hui, nous avons une vigueur démographique importante en Afrique qui n'est plus le cas en Europe. Donc, la croissance, il faut le comprendre, la croissance ne pourra jamais plus être forte dans ces pays. Donc, du coup, tout le monde a son viseur orienté vers l'Afrique. en ce sens, je les comprends. Mais ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'allons plus loin et souvent, regardons 100 ans après, les dernières estimations des Nations Unies nous disent qu'en 2120, la moitié de la population mondiale sera noire. Donc, eux, ils savent ça. Et il faut déjà s'accrocher dès à présent. Je crois que ce sont ça les enjeux. Ce qu'on voit là, c'est des jeux de table. Voilà. C'est des enjeux cachés. Cachés. Mais au fond, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Emmanuel Cunier, j'aimerais quand même vous questionner sur une attitude du président Bongo qui, en juin dernier, lors de la période préélectorale, avait présenté le bilan de son premier septennat et avait largement indiqué au Parlement bicaméral qu'il était prêt à échanger, y compris sur les mandats politiques. Est-ce que vous pensez qu'à la mise sur pied de ce gouvernement d'ouverture, Ali Bongo peut franchir ce rubicant ? Oui, avant de répondre à la question, on a dit beaucoup de choses, j'aimerais réagir un tout petit peu sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. Notamment, le point que Maitre Achoué évoquait par rapport, n'est-ce pas, à ce que les Occidentaux ne nous amortent pas par la bonne démocratie. Chez eux, ils font des élections et le soir, ils ont des résultats. Je crois que l'évolution aujourd'hui atteint un niveau où nous pouvons avoir les résultats si nous voulons. Il y a le WhatsApp, il y a le Facebook, il y a tout ça. Dans un bureau de vote, on peut avoir les résultats si on a un bon QG et si on a un déploiement normal sur le terrain, dans tous les bureaux de vote, on peut avoir son résultat le soir sans avoir besoin de savoir comment les autres faisaient le premier arrivé. Donc, si nous ne pouvons pas avoir les résultats le soir, ça veut dire que nous ne travaillons pas. Nous avons des gens, on a des téléphones, on a tous les éléments pour pouvoir filmer même ce qui est sur les tableaux et renvoyer au même moment donc si nous sommes représentés, on peut avoir les résultats. C'est à rien de leur demander de nous apporter quoi que ce soit. Et pour revenir à M. Momo, j'ai suivi tout à l'heure faire des comparaisons. Non, je ne pense pas que vous avez dit qu'en 92, le SIF avait gagné mais le SIF n'a pas créé des problèmes autant que Jean-Pierre. Non, non, on n'est pas au pouvoir. On n'est pas au pouvoir. Je voudrais que vous compreniez que vous êtes avocat. La jurisprudence, il n'y a pas de jurisprudence dans la violation de la loi. Ce n'est pas parce que les gens ont fait quelque chose d'anormal qu'on va accepter qu'au Gabon, quelqu'un fasse aussi quelque chose d'anormal. Non, non, c'est parce que c'est pour vous dire non. Parce que vous, vous avez fait la comparaison. Cette comparaison ne tient pas dans les fins de la doule. Je veux vous dire que pour revenir... Rapidement, est-ce qu'il y a une possibilité justement de François le Rubicon pour ce qui est des mandats électifs ? Oui, mais lui pense qu'il va... Je pense qu'Alip peut discuter de ces sujets-là avec cette opposition gabonaise-là. Il peut discuter maintenant qu'il a déjà 7 ans avec lui. Il n'a plus de problème. Lui, il a déjà son mandat. Maintenant, si on met le mandat à 2 ans... Non, à 5 ans. Oui, à 5 ans. C'est ce qu'il voulait. Mais je crois que jusque-là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème que les Africains doivent comprendre. Nous passons tout notre temps à faire les états des lieux. Oui, il y a telle situation. Oui, il y a telle autre... Mais il faut franchir le cap. Maintenant que nous avons constaté tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que moi, je pense que ceux qui pensent que l'Afrique doit trouver une formule pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre dans une posture où elle doit elle-même mieux gérer ses ressources, tous ces processus, que ce soit des processus de gouvernement ou des processus électoraux, contourner tout ce qu'il y a en France, revendiquer ce que nous avons au Trésor français qu'on appelle le compte des opérations, dans le compte des opérations. Tous ceux qui pensent qu'on peut faire tout cela doivent comprendre qu'il faut se mettre dans une posture de responsabilité qui nous permette d'y aller. Parce que, vous avez vu en Europe, par exemple, quand il a fallu construire l'Europe, Jacques Delors était quelqu'un qui avait un projet, il a tout fait pour être d'abord président de la Commission européenne en sachant que dans cette position, il pouvait s'organiser pour que l'Europe se construite. Il y a une commission africaine. Si les gens pensent que, si les Africains pensent qu'ils doivent concevoir, n'est-ce pas, des schémas pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, il faudrait que on fasse la promotion de ceux qui ont la capacité de comprendre ces choses-là et qu'eux, ils se mettent dans ces postures, dans ces positions pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser la lutte contre la monnaie, la lutte contre la disparition de France et la lutte pour tout ce que nous sommes en train d'évoquer et qui nous embête pour le néocolonialisme en général. Mais si nous allons discuter de manière dispersée et qu'il y a un coup au Gabon, on va dire non, c'est mauvais, machin, tout ça. Il y a un coup en Côte d'Ivoire, on va discuter. Nous n'arriverons à rien. Il faudrait que les gens comprennent que, que nous comprenions que ce n'est pas en faisant des incantations comme nous faisons là que nous allons arriver aux solutions. Nous pouvons crier, ça ne fait absolument rien aux Occidentaux. Nous disons que c'est pas bon et nous finissons de parler, il n'y a rien, il n'y a aucune organisation qui permet, n'est-ce pas, de prendre le village pour qu'on pose des actes suffisamment solides et concrets pour aller vers le sujet. Donc nous sommes pratiquement à côté de la plaque. Nous causons, mais ce que nous causons ne peut pas avoir un effet. M. Doudoumou, vous allez réagir plus rapidement parce que... Oui, on en parlera. Alors, je propose rapidement que nous prégnions quand même, c'est la chronique de cette émission de la Tribune africaine, on parlait de démocratie, le prétexte nous est servi, il s'agit notamment du Gabon et de la République démocratique du Congo. On observe qu'à l'approche des élections en Afrique, Afrique qui a acquiescé la démocratie, on a toujours également des difficultés. L'Afrique est-elle finalement prête à accepter la démocratie ? Est-ce qu'elle a véritablement réussi la transition entre la tribu et la patrie et évidemment de la dictature à la démocratie ? C'est le regard sur l'actualité africaine, une signature de parfait Cipoa. La démocratie était définie par les savants grecs au temps de Platon comme le gouvernement du peuple par le peuple. Or, qu'est-ce signifie le gouvernement pour eux ? C'est-à-dire pour eux, la démocratie en tant qu'une science signifiait la perfection de l'homme. C'est-à-dire, on devait permettre, comme chacun humain est une expression de la pensée de Dieu, on supposait que chacun avait un potentiel divin qu'il devait apporter pour la perfection de l'homme, pour l'éclat des civilisations. La liberté d'expression maintenant en démocratie signifie que chacun a un projet de société à apporter. À partir de ce projet de société, on devait donc apporter l'édifice de chaque individu pour la construction. Or, chez les Grecs, ils ont dit qu'il faut que les princes deviennent des philosophes pour que les philosophes deviennent des princes. Pas la philosophie telle qu'on enseigne dans nos écoles aujourd'hui. La philosophie, en leur temps, signifiait l'amour de la connaissance, de la sagesse, c'est-à-dire l'ami de la vérité. C'est-à-dire, le philosophe était celui qui tendait vers la perfection, comme avait défini Pythagore quand il disait le philosophe, c'est celui qui doit avoir la vérité dans l'intelligence, la vertu dans l'âme, la pureté dans le corps. C'est-à-dire, un homme qui doit avoir la perfection sur le triple plan du corps, de l'âme et de l'esprit. La science ne peut être un bien que si celui qui la possède est bon. Parce que toute science censée de la bonté est dommageable pour l'âme. Donc, la politique, la démocratie est un instrument. tout dépend de celui qui l'utilise. Il peut l'utiliser pour le bien du peuple ou pour le mal du peuple. Tout dépend de ce qu'elle lui-même est. Vous savez, l'Europe, aujourd'hui, est à plus de 2000 ans de civilisation. Quand nous voyons l'histoire de l'Europe depuis le Moyen-Âge, depuis, par exemple, ce qu'ils ont importé, depuis la Grèce, ce qu'ils ont fait pour accéder à la démocratie, parce qu'ils ne peuvent pas avoir une démocratie sans des intellectuels. Les intellectuels, ici, ne suffit pas toujours des diplômés. Ça, c'est ceux qui ont un projet de société, c'est-à-dire un projet pour l'homme. L'Afrique, aujourd'hui, a peine des sorties des crédits. Nous ne sommes pas encore sortis des crédits. C'est pour ça que vous allez voir l'équilibre régional partout. Et là, je vous dirais que nous avons raté le passage de l'anonisme au christianisme, c'est-à-dire de l'immanence à la transcendance. Nous avons encore raté le passage de la dictature à la démocratie. Nous avons raté tous ces passages-là. Or, qu'à cela ne tienne, il faut savoir si l'Afrique était préparée pour la démocratie. Je dirais non. La démocratie est un processus qui doit permettre à chacun d'accepter l'autre, d'accepter la pensée de l'autre, d'accepter qu'il a tort, d'accepter que l'autre a raison, d'aller à l'école de la connaissance, c'est-à-dire de la vérité. Or, ici, chez nous, on peut dire que la démocratie nous a surpris ou nous avait été imposés. Quand Mitterrand dit au discours de la bolle, l'Afrique doit se préparer pour la démocratie, vous avez vu tous les dictateurs africains mobiliser le peuple pour marcher contre la démocratie. Or, on avait le vent d'est qui était tellement fort parce que personne ne peut résister au tournure des événements cosmiques. On a donc transformé les dictateurs d'hier en démocrates aujourd'hui. Or, dit Albert Einstein dans la théorie de la relativité restreinte. On ne peut pas résoudre un problème avec les métaux de pensée qu'ils ont généré. C'est-à-dire les mêmes hommes qui litaient contre la démocratie qui étaient des dictateurs d'hier et causaient le sous-développement qu'en situaient des pesanteurs pour le développement de leur pays dans une oligophie militaire, souvent sauvage et féroce. Ils se sont transformés en démocrates et c'est une démocratie maintenant de façade. L'échec de la démocratie en Afrique aujourd'hui signifie l'échec des intellectuels. Je prendrai toujours le cas du Cameroun. Quand le président arrive au pouvoir, il avait pour slogan rigueur et moralisation. on était là dans une démocratie de type aristothéocratique. C'est-à-dire la rigueur est scientifique, la moralisation est spirituelle. Or, est-ce qu'il a appliqué cela ? Nous ferons qu'il a pris tout ce que le Cameroun avait comme docteur agrégé. Il l'a mis autour de lui. C'est cela qui en est fait. Donc l'échec de la politique de la démocratie au Cameroun, je peux dire n'est pas un échec politique. C'est un échec intellectuel, c'est-à-dire c'est les hommes qui le gèrent. La politique est un système. Un système est fait d'équation. Les équations du système politique, c'est les intellectuels. Quand tu vas dans nos universités, quand tu vois la qualité de nos enseignants, des élèves qui produisent parce qu'il faut juger l'arbre à ses fruits, quand tu vois dans notre justice où le simple auxiliaire de justice doit avoir une licence, quand tu vois comment cela est gérée, quand tu vois comment la fonction publique africaine est gérée, on a l'impression, pas qu'on a l'impression, on est convaincu aujourd'hui qu'il constitue beaucoup plus des bilisateurs que des catalyseurs et des vecteurs. Merci pour cette réflexion. Il s'agissait donc du regard sur l'Afrique, une chronique de parfait Sipouac. Vous allez désormais retrouver dans le cadre de cette émission la tribune africaine. Alors, rapidement, un dernier tour de table avec vous, maître Jean de Diomomo, sur la situation au Gabon avec votre réaction mais en une unité également, les perspectives d'avenir du Gabon. Est-ce qu'Ali Bongo peut porter l'émergence du pays ? Parfait. D'abord, je reviens sur Ping pour dire qu'il a raison de protester, il a raison d'introduire des recours et ce qu'il fait est normal. Mais le reproche que je lui fais, c'est qu'il savait qu'il allait aux élections, il a accepté le cadre juridique. Il y avait le choix entre le cadre insurrectionnel pour asséder au pouvoir et le cadre constitutionnel. Le cadre constitutionnel et institutionnel qui sont les élections organisées autour d'un code électoral. C'est la même chose au Cameroun. Si vous avez un code électoral qui n'est pas consensuel, qui est taillé à la mesure du président, vous allez quand même à l'élection comme je l'ai fait en 2011. Vous n'avez pas le droit de venir protester et c'est pour ça que quand j'ai perdu les élections en 2011, j'ai perdu. Mais vous saviez que vous alliez faire... Pardon, je vous en prie. Vous saviez que vous alliez faire... Allez-y, vous allez faire une élection parce qu'on n'est plus à l'élection. 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 Allez-y, allez-y. Donc, j'explique. Oui. Je ne combat pas ni ne débat avec qui que ce soit. J'explique que quand on va à une élection sans changer les règles du jeu et ce sera pareil en 2018 au Cameroun, ne venez pas vous plaindre. C'est maintenant qu'il faut se battre pour changer les règles du jeu, obtenir des règles du jeu consensuels et y aller en sachant qu'on peut gagner. Mais Ping est parti en espérant, en dénonçant les règles du jeu. Mais il est quand même parti. Alors qu'il aurait dû, profitant de son statut international et de sa carte de visite tout à fait pleine, faire pression pour changer les règles du jeu, le code électoral avant de partir. Maintenant, il est parti, il a échoué, il faut qu'il s'arrête là et joue plutôt à changer les règles. Maintenant, ces règles-là, à l'issue de l'élection, Bongo a été proclamé vainqueur. Il peut changer le Gabon et peut amener le Gabon à l'émergence. Mais va-t-il pouvoir le faire s'il a des entraves étrangères qui viennent ? Parce que, ici, la question, c'est laisser le libre, fout-il lui la paix et il va amener son pays vers l'émergence. Mais si on vient de la France pour lui tirer dessus, pour lui couper les vivres, comme on a fait avec ses couturés, parce qu'elle a dit non à le général de Gaulle, il ne pourra pas amener son pays à l'émergence. les gens ne veulent pas qu'il réussisse parce que son bilan de 6 ans était parlant, plus parlant que celui de son père en 50 ans. Son bilan en 6 ans était parlant et je pense qu'il est dans une bonne lancée pour réussir. Mais ce n'est pas lui la cause de l'échec, ce sera la cause de l'étranger, ce sera la cause de la France et des amis de Ping. Si Ping aime son pays, il devrait plutôt rentrer, construire ce pays-là avec Bongo à changer les règles du jeu. La première chose à faire pour Ping, c'est profiter de sa posture d'aujourd'hui. De leader ? De leader de l'opposition pour influencer, pour dire je n'entre pas dans votre gouvernement mais je veux qu'on change les règles du jeu là, 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 maintenant. Il peut obtenir ça. Mais s'il fait sa politique de la chaise vide et de l'insurrection après coup, il va probablement faire comme Ouattara, emmener la France à venir bombarder le Gabon pour prendre ses richesses mais il n'aura pas aidé son pays. Très bien. Julius Achungotabe, Barista, justement, sur les perspectives d'avenir du Gabon, est-ce qu'Ali peut reconnaître les morceaux comme on peut le dire ? Est-ce que la cohésion sociale peut être retrouvée ? Quels sont les liviers sur lesquels Ali devrait actionner pour que le pays poursuit sa croissance et son émergence ? Oui, je pense qu'il peut parce qu'il n'a déjà montré ses preuves. Il a déjà de l'expérience. Il est prêt à aller plus loin que ça. Ping n'est qu'un seul individu. Le Gabon a 1,800 personnes. Si Ping n'accepte pas, n'est-ce pas, de faire développer son pays, il y en a d'autres personnes qui peuvent le faire. Il a fait beaucoup de compétences que lui. Moi, je pense qu'il faut lui laisser Bongo libre de faire son travail le travail qu'il a commencé. J'abord, dans le même sens que mon confrère est le président de PADEC en disant que le problème de l'Afrique n'est pas en matière politique. C'est la France. L'ingérence de la France est déjà un peu exagérée. La France a oublié que nous sommes déjà battus. Nous pouvons prendre notre destin en main. Je le comprends. Il ne peut pas nous laisser parce qu'il dépend de nous. Il peut dépendre de nous. Mais il y a des façons de faire. De telle sorte qu'on peut gérer des relations à un certain niveau. L'égalité. C'est plus une question de Colombes et esclaves. Pas un sujet esclave. Par contre, les esclaves. D'autant là être dépassé. Il faut qu'on essaye de parler de la France. Je veux frangiser ça. C'est ça le problème. C'est la France. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas le gars des Gabonais parce qu'il faut noter que la population est un cheval l'espace sans contrôle. C'est la personne la plus forte qui peut nous contrôler. Très bien. Emmanuel Cunier, j'aimerais qu'on réagisse sur le bilan du 1er septennat d'Ali Bongo Ndimba présenté au Parlement bicaméral gabonais. C'était d'ailleurs inédit pour un chef d'État. Je rappelle simplement que j'aimerais qu'on ausculte un tout petit peu ces agrégats. Il est revenu notamment sur le produit intérieur brut du Gabon sur cette période-là. Un PIB qui a connu un pic en 2011 avec 7%. Mais on en est à 4% aujourd'hui du fait certainement du chute des cours de matières premières. On a également un autre indicateur non moins négligeable, celui des logements sociaux. On est loin justement des 36 000 logements sociaux qu'il avait promis au terme de son septennat. Il y a également d'autres indicateurs notamment l'endettement. On en est à 49,8% du PIB d'endettement de dette publique au Gabon. est-ce qu'avec ces indicateurs que je viens de vous donner Ali Bongo a les coûts des franges pour poursuivre l'émergence qui s'appuie sur trois piliers. On a l'amélioration des services, on a l'industrialisation du pays entre autres. Oui, disons que Ali Bongo sur le plan des actions économiques qu'il a menées et qu'il a essayé de mettre en œuvre il y a eu des résultats très prouvants, des résultats suffisamment convaincants pour le créditer de bon travail pour dire que c'est la personne indiquée pour faire ce travail à ce moment précis. Je pense que Ali Bongo s'il y a eu même eu une chute du taux de croissance on doit le mettre à l'actif de la chute des coûts du pétrole ça c'est vrai mais il faut noter également qu'il a réussi à diversifier l'économie gabonaise ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il y a eu des secteurs d'activité qui ont été développés et qui ont permis au Gabon d'avoir une plus-value importante qui permet aujourd'hui au Gabon nonobstant tout parce que si la chute du taux de croissance n'a été qu'à 3 points cela est dû au fait que Bongo par exemple pour le problème pour ce qui est du secteur forestier a développé des principes particuliers des principes que le Gabon n'a pas connus depuis 40 ans de règne de son père et vous avez vu qu'aucune bille de bois ne pouvait plus sortir du Gabon le bois se transformait jusqu'à un certain niveau ce qui a créé il a dit plus de 12 000 emplois ce qui fait que ça a réchauffé l'économie du Gabon et ça a créé beaucoup d'emplois bon maintenant sur le plan de est-ce qu'il peut arriver n'est-ce pas à relever le Gabon ou bien atteindre l'émergence il fera de son mieux et je pense que honnêtement l'équipe qu'il a est une bonne équipe je ne pense pas que Pings eût été capable de faire mieux donc je crois que Bongo est la personne indiquée et la personne indiquée n'est-ce pas pour conduire le Gabon mais maintenant ce qu'il faut noter c'est que quand vous avez le pouvoir vous êtes le chef il n'est plus question de dire c'est elle qui a fait ceci elle qui a fait cela de dire que c'est Pings qui va empêcher c'est la France non si les Gabonais sont d'accord entre eux les français ne viendront pas les français chercheront toujours un Gabonais par qui ils passeront pour entrer au Gabon et aujourd'hui Pings est la personne qui peut soit permettre à Bongo de travailler tranquillement soit le perturber au point que n'est-ce pas au point qu'il ne travaille pas donc il appartient à Bongo c'est Bongo qui doit faire le pas c'est Bongo qui doit trouver la solution c'est pas Ping Ping est en situation Ping estime qu'on lui a volé quelque chose à temps ou à raison il estime qu'on lui a volé quelque chose il appartient à Bongo de faire le travail de faire la négociation nécessaire pour mettre Ping dans la posture de quelqu'un qui doit neutraliser Ping pas par des voix comme tout à l'heure pas par des histoires de la CPI et tout ça parce que ça c'est la catastrophe totale parce que c'est encore ouvrir la voie à ceux qui veulent bouffer le Gabon pour s'il veut dire ce thème mais il faut que Bongo mette sur pied tous les mécanismes possibles imaginables pour amener Ping à revenir à la raison et c'est à Bongo de le faire l'initiative ne peut venir que de Bongo pas de Ping donc ce n'est pas de Ping qui s'agit très bien je rappelle que cette émission met l'interactivité je rappelle le code de par SMS vous pouvez donc réagir à cette première édition de la tribune africaine au 695 38 79 46 695 38 79 46 veillez le précédent du 237 si vous envoyez vos SMS hors du pays docteur Georges Edimion Mongouri j'aimerais qu'on s'arrête sur un pilier du plan stratégique d'un Gabon émergent qui est celui d'Ali Bongondimba à l'horizon 2025 le Gabon peut-il s'industrialiser en 7 ans durée du mandat actuel du président qui a été donc investi dans sa nouvelle fonction avec un endettement qui aussi autour de 40% à ce rythme là est-ce qu'il y a du reste inquiété enfin moi je peux m'inquiète un peu pas parce qu'il travaille mal je crois qu'il a très bien commencé monsieur le président Ali Bongo c'est l'un des rares qui d'ailleurs l'a dit ouvertement le Gabon n'exportera plus du bois à l'état brut il a dit l'essentiel nos pays souffrent d'une seule chose c'est que dès le départ à la différence des pays asiatiques et des pays latino-américains dès le départ nous avons été exclus de la transformation des matières premières or quand tu ne transformes pas ta matière première tu ne crées pas la valeur tu ne crées pas la richesse tu exportes potentiellement les opportunités d'emploi vers les autres donc je crois que moi je ne tirerai pas un coup de chapeau mais dix coups de chapeau à monsieur Ali Bongo pour avoir osé dire de façon si claire que moi je ne ferai pas ce que mon père a fait je crois que c'est un acte de grand courage je suis seulement un peu embêté parce que en fait les cours des matières premières continuent quand même à être enfin le pétrole continue à peser quand même pour à peu près 60% dans le parmi les revenus et même si en termes de contribution au PIB c'est peut-être de l'ordre de 20 à 30% ça pèse beaucoup or les coûts du pétrole ne peuvent pas remonter avant 2020 au regard du fait que le gaz et le pétrole de schiste sont en train d'être produits de plus belle par la Chine et par les Etats-Unis donc du coup nous allons rester dans une tendance baissière il y a quand même l'opération graine professeur l'opération graine pour l'agriculture tu l'as mis en place oui mais il fait il fait beaucoup beaucoup de bonnes choses c'est de très très bonnes idées ce que monsieur Ali Bongo a créé de faire je dirais cependant une chose je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est lui seul qui doit faire le pas il doit le faire il doit s'ouvrir et je souhaite qu'il s'ouvre vraiment pour que on ait cet apaisement dont on a besoin pour atteindre ses objectifs d'émergence mais nous avons en face un monsieur qui est quand même un papa qui a 75 ans qui ne doit plus lutter pour les petites choses il doit quand même lutter à un certain âge on lutte quand même pour l'Afrique il peut dire bon c'est mon petit frère je le soutiens s'il aime vraiment ce Gabon s'il aime vraiment cette Afrique à l'âge qu'il a il peut dire nous voulons que en effet nous faisions une refonte de notre processus électoral pour les mandats à venir ça ne le concerne plus je veux à partir d'aujourd'hui lutter pour que le Gabon soit un grand Gabon je n'ai aucun intérêt à faire en sorte que la France entre ici j'espère qu'il nous écoute j'espère qu'il nous écoute il a quand même 115 ans il n'a pas 50 ans comme Kabila même Kabila je crois qu'aujourd'hui Kabila est suffisamment jeune lui également peut laisser ces choses et revenir même dans 10 ans surtout qu'il travaille aussi très très bien je crois que M. Ping peut-être plus que M. Bongo devrait vraiment tout mettre en oeuvre parce qu'on le soupçonne déjà à l'international de détester le Gabon de détester l'Afrique il faut qu'il se lave quand même qu'il dise aux Africains non c'est pas moi qu'il fasse ses ambitions voilà qu'il passe voilà c'est ça je crois alors vous avez un bré sur le deuxième sujet de notre phase d'échange dans le cadre de cette édition première la tribune africaine sur le meilleur de la télé ABK télévision on parle justement de la République démocratique du Congo le processus qui est engagé celui justement du dialogue national est visiblement dans l'impasse plusieurs leaders de l'opposition n'ont pas pris par ces travaux mais des informations ayant filtré indiquent très clairement que Kabila a clairement indiqué qu'il n'y aura pas d'élection en République démocratique du Congo avant 2018 quelques responsables de la CENI ont également indiqué de sources officielles que le processus de renouvellement du fichier électoral n'était pas en cours et devrait s'achever d'ici juin 2017 alors ces actualités nous permettent donc d'embrayer sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo c'est après cette courte transition qui marque justement le deuxième axe de notre phase d'échange la palabra africaine question justement je vous adresse cette première question maître Jean de Dieu Momo alors les chancelleries occidentales s'inquiètent de la situation qui prévoit en République démocratique du Congo est-ce qu'on est au bord de la guerre civile dans ce pays on peut dire oui parce que les enjeux ne sont importants et appartiennent à ceux qui sont en train d'organiser cette guerre civile le contrôle le contrôle du Congo et de ses richesses importantes est l'objet n'est-ce pas de cette convoitise là est l'objet du trouble que le Congo vit aujourd'hui les gens ne veulent pas savoir si Kabila travaille bien ou pas ça ne les intéresse pas c'est comment je peux avoir ma part de gâteau en instillant n'est-ce pas le trouble à l'intérieur malheureusement ça va rester comme ça longtemps au Cameroun au Congo en Afrique partout avec les étrangers et je pense que le docteur Edimo l'a franchement bien dit ces pays qui sont en perte de vitesse économique on a entendu la Grèce qui déposait le bilan on a vu l'Espagne qui était en difficulté on a vu l'Italie le Portugal etc donc les pays occidentaux en général et même la France si on ne le dit pas le président Joseph Kabila de sa responsabilité va-t-il respecter la constitution du pays l'article 70 c'est très clair le président de la république a deux mandats non renouvelables c'est une disposition de la loi j'étais en train d'y arriver j'étais en train d'y arriver que nonostante cette convoitise il y a les textes et maintenant est-ce qu'il va respecter est-ce qu'il ne va pas respecter je ne pense pas qu'il souhaite respecter je ne suis pas d'accord qu'on viole les constitutions je suis de ceux qui combattent les modifications de constitution je l'ai combattu au Cameroun en 2008 on ne comprendrait pas que je change de discours en ce qui concerne le Congo et donc je ne suis pas favorable qu'on change parce que je ne suis pas je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des gens qui sont indispensables il y a des gens au Congo autour de Kabila qui peuvent continuer la politique qu'il a entreprise il peut se retirer et laisser la place à quelqu'un des siens à quelqu'un de son gouvernement à quelqu'un en qui il a une certaine confiance pour mener le combat et éviter à l'étranger aux étrangers n'est-ce pas il faut leur retirer l'occasion d'attaquer le Congo il faut leur retirer cette occasion-là donc grosso modo ce sont les richesses du Congo qui sont convoitées pour être volées disons le mot c'est volées ils viennent pour voler ils ne viennent pas pour ils volent bon maintenant ils placent le pion pour pouvoir qui va leur céder ça gratuitement regardez le Niger l'uranium de Niger ne sert pas au Niger mais le président a été arrêté et mis en prison parce qu'il a osé demander qu'on augmente le prix donc c'est la même chose partout ailleurs tant que et puis nous avons des richesses c'est pour nous ils étudiant chez eux dans leurs écoles que ça ne nous appartient pas que nous ne savons pas ce que nous devons faire que le pétrole est là mais ça ne nous appartient pas parce que nous ne savons pas ce que nous allons faire avec le pétrole le diamant est là nous on joue au football avec les enfants jouent au football dans les rues avec le diamant ils ne savent pas ce que c'est et que nous sommes donc des ignorants et nous sommes ici nous sommes ça donc ils ne veulent pas que nous assédions n'est-ce pas au savoir d'ailleurs et c'est pour cela que je reviens un peu sur Ali pour tirer un coup de chapeau pour l'école minière qu'il a créée l'école pour exploiter les mines l'école pour apprendre à reconnaître les mines les minerais il a créé une école comme ça d'ailleurs je pense que c'est même une des choses pour lesquelles on veut le tuer oui oui parce que parce que si on dépose à vous là mon cher ami Yves Saint-Jo le diamant brut vous ne le reconnaîtrez pas c'est quand il est taillé en bijoux que vous savez que ah oui c'est bien donc il faut que nous apprenions à reconnaître même nos minéraux si vous voyez le pétrole il n'est pas celui qu'on sert à la pompe il est tout noir donc le petit qui voit les gens qui voient le pétrole ils ne savent même pas dans sa plantation ils ne savent même pas que c'est le pétrole mais parce que depuis l'indépendance c'est qu'en 6 ans et nous on n'a pas une école pour reconnaître ce que nous avons en revanche nous cultivons le café nous cultivons le cacao etc donc le fait est là le sous-sol congolais est rempli de diamants de matins de quoi 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 c'est-à-dire de tout c'est un scandale les téléphones là vos téléphones là toute la matière pour fabriquer et donc maintenant comme Kabila a tenté de diversifier sa clientèle parce que c'est un problème de clientèle moi à la France tu veux acheter à 20 francs pour aller vendre à 100 francs et gagner 80 francs moi je trouve la Chine qui veut m'acheter à 50 francs pour vendre et gagner 50 francs je vois que la différence je gagne qu'à me 30 francs je vends à la Chine et il se fâche très bien Barista justement j'aimerais qu'on s'intéresse au-delà justement de ce qu'a évoqué Maître Momo c'est-à-dire les vérités des forces exogènes qui souhaitent déstabiliser la République démocratique du Congo il y a quand même un débat juridique on se rappelle que la Cour constitutionnelle a statué sur le sort de Joseph Kabila indiquant qu'il peut poursuivre son mandat au délai des délais constitutionnels invoquant un vide institutionnel justement et puis le débat court justement au niveau de la République démocratique du Congo la question est celle de savoir est-ce que le dialogue inclusif actuel en cours en République démocratique du Congo n'est simplement pas une diversion je pense c'est une diversion parce que tout à l'heure on a c'est le professeur il nous a dit que les dictateurs d'hier ont été transformés en démocrates d'aujourd'hui donc cela veut dire que c'est comme si tu as pris un enfant n'est-ce pas qu'il ne connaissait rien pour le mettre comme chef de famille regarde Kabila est monté au pouvoir comment ? on tue son père on le pose et le règlement il devient chef d'état vous pensez qu'il va laisser vous pensez que ce qu'il a mis là-bas vont lui demander une partie n'importe comment et c'est ton les enjeux sont tellement granditaires que si le peuple comme il n'a pas compris n'est-ce pas comme dit mon confrère que c'est les occidentaux n'est-ce pas qui veulent nous déstabiliser pour prendre notre richesse on peut parler dialoguer comme nous voulons la personne qui va le remplacer va faire la même chose il est temps de changer les données et pour changer ces données on a l'Union africaine on a les Nations unies on doit envoyer nos intellectuels à ces niveaux-là de pouvoir changer les données changer comment gérer les problèmes le monde parce que nous vivons avec des conventions avec des accords signés depuis 1945 les africains ne pensent pas que c'est là-bas qu'on doit aller pour changer on laisse que dans le monde il y a six grands pays qui décident tout s'ils disent non ça ne passe pas ça doit cesser ça doit cesser mais c'est à nous les africains de faire notre destin ce qui se passe au Congo démocratique vraiment c'est ce qui se passe partout en Afrique je pense que c'est seulement les pays anglophones qui ont compris parce que comment vous pouvez imaginer qu'un petit pays comme Sida Lyon a sa monnaie et malgré l'économie qui est faible ça marche au Kenya la même chose au Libéria qui sort d'une guerre la même chose or dans les pays dans lesquels la France a des mains mis ça ne marche pas vous pensez que l'Union africaine est vraiment capable d'agir on sait par exemple que la charte africaine sur la démocratie a été signée en 2007 peu de pays ont ratifié cette convention là vous pensez que l'Union africaine a un poids justement qui lui permet aujourd'hui de faire pression sur la RDC bien sûr je peux un exemple banal pour attraper un sourire pour trouver plus d'une méthode peut-être par la queue par les mains par la tête ainsi de suite il y a plusieurs façons de le faire mais il faut rester réfléchi on les intervient à l'Afrique pour savoir n'est-ce pas gérer la situation comme ça c'est parce qu'on ne le fait pas lorsqu'il y a des problèmes dans un pays tout le monde se tait par exemple les autres pays regardent comme si c'est un cas isolé ça va arriver aussi chez eux nous sommes en Afrique il passe même que j'ai constaté qu'on a coupé l'Afrique en quatre il y a l'Afrique australe Afrique occidentale Afrique centrale et Afrique de l'Est c'est différent n'est-ce pas sur les régions doit se conséter n'est-ce pas pour qu'Afrique soit vraiment un état unif sans ça ça peut marcher sans ça c'est pas possible Emmanuel Cougnay vraiment en quelques minutes parce qu'on a une articulation très intéressante qui va vous permettre de réagir il s'agit évidemment du verbatim africain est-ce que c'est véritablement une diversion qu'on observe aujourd'hui en République démocratique du Congo un pays qui selon le dernier recensement en 2006 avait un peu plus de 400 partis de l'opposition on sait qu'une bonne France de ces leaders d'opposition prennent part actuellement en ce dialogue national là on peut parler toujours de diversion en vue d'un coup l'état constitutionnel peut-être dans les tout prochains jours à la faveur du Parlement si vous avez suivi le contenu de ce dialogue vous verrez qu'il n'y a pas grand chose moi je crois que ce qui se passe au Congo est suffisamment grave Kabila peut être le plus bon travailleur du Congo il doit comprendre que la constitution existe et qu'il faut la respecter et ce qu'il aurait dû faire plutôt c'est de voir c'est de mettre sur pied lui-même longtemps avant les mécanismes de son départ et de son remplacement vous voyez nous sommes dans une c'est-à-dire que les africains les pays africains ont été taillés de manière à ce que tous ces pays là deviennent des nations soient des superpositions de tribus ça devient très difficile pour quelqu'un qui a le pouvoir de partir parce que sa tribu est derrière et quand les blancs arrivent ils ont ils ont exacerbé n'est-ce pas notre tribalité si je puis m'exprimer de manière à ce que quand ils arrivent si c'est quelqu'un d'une tribu qui est au pouvoir ils vont discuter avec quelqu'un de l'autre tribu pour lui démontrer que votre tribus doit prendre le pouvoir à l'heure actuelle je vais vous dire quelque chose de vraiment sortir un peu du sujet pour 30 secondes dans le SDF nous avons élection régionale de 16 de 16 de ce mois mais il y a un petit bonhomme à droite à 5ème qui se promène sur tous les plats de la télévision qui passe son temps maintenant à envoyer les messages et dire c'est l'heure de savoir maintenant ça veut dire que nous n'avons même pas une nation c'est l'heure d'histoire maintenant on ne citait pas les contemporains on ne citait pas les contemporains et en ce moment vous allez voir quelqu'un qui est au pouvoir il faut respecter son avis mais qui il faut respecter quelqu'un au pouvoir mais il sait bien qu'il travaille bien mais il pourra passer la main mais la peur de passer la main et que ça se retrouve dans une autre tribu et que ça devienne compliqué pour lui de revenir parce que c'est les tribus qui se superposent chez nous il n'y a pas de nation en tant que telle on a parlé de patrie et de tribu c'est le vrai problème nos nations c'est des superpositions de tribu personne ne se sent camourounais en tant que telle et c'est pour ça qu'on nomme quelqu'un ministre qui va danser chez le village et en ce moment il n'y a plus de nation et ça donne la piste aux occidentaux d'entrer tranquillement si une tribu est au pouvoir ils passent par l'autre tribu ils déstabilisent le pays et font ce qu'ils veulent donc nous avons l'obligation aujourd'hui de réfléchir sur comment on doit pouvoir faire pour qu'on puisse avoir une nation en tant que telle où chacun se reconnait où on est camourounais et non on va ça on va couper pour sortir de ce sujet j'aimerais simplement que vous réagissez au titre d'un ouvrage de Clémence Bouganda qui parlait de la RDC Malade de ses hommes est-ce que c'est la situation aujourd'hui qu'on observe en République démocratique du Congo celle qui est décrite dans cet ouvrage de Clémence Bouganda Malade de ses hommes oui un peu et là je reviens à ce que disait le prédécesseur je pense qu'en fait le président Kabila doit respecter la concession il aurait dû depuis très longtemps préparer peut-être que son successeur Est-ce que le fichier électoral n'ait pas été renouvelé c'était fait à dessein justement ? Non le fait c'est très long en RDC la situation est la suivante en fait en 2007 le Sénat est mis en place pour 5 ans c'est le Sénat normalement qui prépare la vacance mais en ce jour le président du Sénat même s'il est reconduit c'est de manière automatique il n'y a pas eu d'élection il y a beaucoup de choses là-bas en RDC faire une élection dans un pays continent de 100 millions d'habitants ça coûte tout un budget aujourd'hui on pense que le 19 décembre M. Kabila doit quitter logiquement il doit quitter mais les textes ne permettent pas à qui que ce soit à partir du 20 décembre de gérer le pays sauf que la même constitution prévoyait justement qu'il faut organiser les élections dans une portion bien élaborée mais avant l'expiration du mandat du président actuel la Sénat qui n'a jamais renouvelé et justement le fichier électoral et qui l'annonce pour le juin 2017 justement parce qu'on n'a pas fait la refonte du fichier électoral depuis très longtemps donc ceux qui figurent dans ce fichier c'est pas une renouveau politique finalement pour s'éterniser au pouvoir et c'est ça la question non c'est pas ça vous savez le président Kabila a demandé qu'on refonde ce fichier depuis l'opposition s'est opposée pourquoi elle s'oppose parce que dans le pays voisin après la refonte du fichier il y a eu référendum et ça a donné lieu à ce que ça a donné le président Sassou est reparti donc l'opposition congolaise RDC avait peur que le même schéma puisse se reproduire donc c'est l'opposition qui a bloqué le mécanisme de refonte du fichier électoral maintenant il se réveille un peu plus tard mais au moment où il se réveille d'une part comme je vous disais le Sénat n'est pas constitutionnellement constitué encore que le président du Sénat même doit être voté par les les instances provinciales qui depuis 2007 n'ont pas été renouvelées voilà donc c'est un truc vous allez donner un avis de juriste on va également se questionner sur le régime politique en RDC assez particulier d'ailleurs je vous propose que nous prenions cette autre articulation de votre émission c'est le verbatim africain il s'agit du discours de Barack Hussein Obama discours inédit c'était à la tribune de l'Union africaine le 44ème président des Etats-Unis fustigeait l'absence d'alternance politique sur le continent africain je constate que parfois des dirigeants politiques refusent de quitter le pouvoir alors qu'ils ont perdu des élections et je serai très honnête avec vous je ne comprends pas cette attitude moi j'en suis à mon second mandat ça a été pour moi un extraordinaire privilège que de servir les américains en tant que président je ne puis imaginer un plus grand honneur ni un métier plus passionnant j'adore mes fonctions mais en vertu de la constitution je ne peux pas me représenter je ne peux pas me représenter je crois être un assez bon président je pense que si je me représentais éventuellement je gagnerais de nouveau mais je ne peux pas le faire il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour continuer à faire progresser les états unis mais le droit c'est le droit la loi c'est la loi et personne n'est au-dessus des lois pas même le président et je serai honnête avec vous en vous disant que je suis impatient de voir ce que sera ma vie après la fin de mon mandat ça voudrait dire que je pourrais aller me promener librement sans avoir des équipes de vigile autour de moi passer du temps avec ma famille venir rendre visite à mes amis en Afrique plus fréquemment alors vraiment je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à rester au pouvoir notamment quand ils ont beaucoup d'argent quand un dirigeant politique essaie de changer les règles juste pour rester au pouvoir c'est un facteur de conflit comme nous l'avons vu au Burundi et souvent c'est le début d'une pente glissante avec des dirigeants qui en profitent alors pour dire je suis la seule personne à pouvoir conserver maintenir l'unité du pays si c'est vrai alors c'est un constat d'échec les gens comme Mandela ou comme Washington ont laissé un héritage puissant pas seulement parce qu'ils ont construit leur pays mais pas seulement parce qu'ils ont été au pouvoir mais parce qu'ils avaient déjà prévu avant même d'être au pouvoir de quitter le pouvoir parce qu'ils avaient développé leur pays lorsqu'il y a des coups d'état ou ce genre de difficultés l'union africaine peut elle-même donner de la voix et rappeler que personne n'est président à vie Retour sur ce plateau après le verbatim africain justement première réaction avec vous Maître Jean de Diomomo vous réagissez rapidement sur ce verbatim et votre réaction ? Oui sur le verbatim j'apprécie j'approuve je salue ce que dit le président Barack Obama mais je précise que je ne carbue plus beaucoup avec ces propos là je veux dire je ne suis plus trop attaché c'est très bien mais ça ne m'influence plus beaucoup il parle à partir d'une posture que je comprends et que je respecte et donc j'embrève sur la situation du Congo pour dire que ce que Barack Obama dit c'est ce que vous pensons tous donc c'est pas parce qu'il l'a dit que c'est plus important que ce que moi j'ai toujours dit il n'a répété que ce que je dis depuis longtemps donc j'agré donc pour embrayer pour le Congo je voudrais apporter un bémol sur ce que j'ai dit je dis comme Barack Obama ou Barack Obama a dit ce que j'ai dit que nous devons respecter la constitution nous devons respecter on doit changer parce que on ne doit pas modifier la constitution pour s'éterniser moi je le dis depuis longtemps avant qu'il ne soit président donc ceci étant quand il y a envie de juridique nous devons aussi respecter les institutions d'un pays et au Congo j'ai de la peine l'activiste politique et acteur politique pense qu'il devrait céder la place et qu'on trouve quelqu'un d'autre mais le juriste en moi dit quand même que il y a une possibilité qu'il ne soit pas en train de violer la loi et d'autant plus que la cour suprême de son pays a estimé qu'il pouvait rester et donc la cour suprême étant une juridiction tout à fait souveraine en tant qu'avocat moi je suis outillé pour respecter les lois même si je les conteste mais je respecte les décisions de justice et j'introduis mon pourvoi j'introduis mon recours après donc de ce point de vue je pense quand même que s'il y a eu un vide juridique il peut peut-être suivre la voie que la cour suprême a tracé est-ce que l'opposition justement ne craint pas justement cette décision parce que ça lui laisse justement ça laisse au président Kabila les coups des franges pour modifier la constitution du pays puisque de source filtrant l'élection sera certainement prévue en 2018 au terme du renouvellement du fichier électoral ça laisse l'opportunité justement d'une modification constitutionnelle plus que le parlement pourra siéger est-ce que ce n'est justement pas la crainte de cette opposition qui estime que la décision là je pense que oui nous sommes ici dans le jeu et des enjeux du pouvoir c'est la conquête du pouvoir et donc dans cette conquête là il y a ce qu'on appelle la ruse les deux parties ruses chacun ruse chacun essaye d'utiliser la ruse et même la fraude quand il y a lieu parce qu'il ne faut pas toujours penser que la fraude c'est une mauvaise chose la fraude en sciences politiques fait partie des règles du jeu on sait qu'elle existe donc de ce point de vue moi je ne vais pas cette fois-ci de ce point de vue on peut comprendre les craintes justifiées de l'opposition et parce que celui qui est au pouvoir Kabila veut prendre un avantage peut-être un juge la même situation s'est posée à peu près au Burundi de Kirunziza où on disait qu'il ne devait pas se représenter il dit que mais non voici ce que dit la loi le premier mandat que vous comptez là ce n'était pas un mandat populaire c'était un mandat de l'Assemblée nationale donc on ne compte pas celui-là je suis donc à mon premier mandat populaire et le deuxième c'est celui que je demande là donc sur le plan juridique il avait raison mais on voyait que il veut s'incruster donc voilà quand l'avocat analyse ce juge il voit que la loi lui permet comme au Congo maintenant Kabila a cette faille juridique la loi c'est comme les textes de loi là c'est comme une vaste forêt où les gens il faut simplement savoir se faufiler se faufiler s'écouler vous s'écriez ici là vous pouvez tomber dans la falaise là vous tombez dans la clérière donc il a une faille juridique qui lui permet de s'installer maintenant ses adversaires veulent jouer sur le populisme pour le faire partie on ne veut plus pas voir la faille juridique qui lui profite la faille juridique si ça me profite franchement je l'exploite si au Gabon on avait dit que le président de la république le candidat doit avoir pour père et pour mère gabonais puis il ne serait pas candidat parce que son père est chinois donc c'est une faille juridique qui lui profite qui n'a pas profité à l'autre qui a également profité à l'autre en Côte d'Ivoire donc je dis que c'est sans la loi le construit le construit juridique et permet aux gens de circuler et de jongler dans le jeu et les enjeux du politique Barista moi je pense que il a été constaté que partout dans le monde la politique prime sur la loi parce que si tel n'était pas le cas on ne devait pas bombarder la Syrie on ne devait pas tuer la fille on ne devait pas c'est mis au désordre n'est-ce pas en Burkina Faso ainsi de suite donc c'est la politique très bien alors s'il vous plaît attend oui allez-y rapidement le président Barack Obama est un bon président pour son pays il a le sang africain mais il n'est pas africain parce qu'il n'a pas compris il ne sait même pas que les débois de l'Afrique n'est-ce pas ne sont pas n'ont rien à faire avec la loi c'est la politique et ce sont leurs cousins français qui nous font mesurer ici en Afrique pourquoi pas déborder à leurs cousins et dire monsieur ne fais plus ça en Afrique il vient blâmer n'est-ce pas nous les africains c'est pas comme ça nous ne pouvons pas affronter la France si nous voulons même faire n'importe on ne peut plus nous ne pouvons pas Gaddafi qui est le plus puissant il est où aujourd'hui il est bon on a tué mais qui parle est-ce qu'on a sanctionné quelqu'un est-ce qu'on peut un peu très bien monsieur Daniel Cougnay vraiment en quelques mots on est pris par le temps on est carrément arrivé au terme de ce programme vraiment un mot sur le discours de Barack Obama et peut-être sur la sortie de crise si jamais il y a sorti de crise en République démocratique du Congo oui en République démocratique du Congo comment il dit maintenant en République démocratique du Congo les gens se débrouillent avec la loi ils sont en train de la débrouillardise avec la loi et quand les gens se débrouillent avec la loi c'est très compliqué ça débouche généralement sur des guerres civiles sur des bagarres si ce n'est pas suffisamment maîtrisé bon Barack Obama lui peut tenir son discours mais je crois que c'est une comment dirais-je pour moi c'est un effet de mode ce qu'il dit là les Africains même qui étaient là ont considéré que c'est quelqu'un qui n'avait peut-être pas compris qui ils étaient parce que comme j'ai dit tantôt nous n'avons pas encore réussi à construire des nations nous avons nous sommes dans une nos républiques sont des superpositions des tribus et quand on sera dans cette posture là on aura les problèmes que nous avons aujourd'hui alors docteur on termine avec vous justement une réaction sur la République démocratique du Congo est-ce que si on associait les leaders qui sont aujourd'hui en exil et l'actuel leader de l'opposition Etienne Tissékédi est-ce qu'on a l'impression que le processus du dialogue qui est en cours pourrait quand même porter les fruits non c'est un peu compliqué le Gabon le Congo en l'occurrence Moïse Katoumbé j'y arrive puisqu'il est oui mais ils sont même à la manœuvre déjà ils sont à la manœuvre en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que on a pu obtenir on est surpris de voir monsieur Kamer arriver sortir de l'opposition pour composer avec le régime au niveau de la table de vous appelez ça quoi dialogue 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 national mais pourquoi est-ce qu'il y arrive parce qu'il y a des combines en dessous on a déjà on s'est arrangé pour que Tissékédi dirige la période transitoire et qu'il ne soit pas candidat à l'élection donc que Katumbi devienne le président de la république c'est ce qui rebelle les Kamerais et d'autres de l'opposition qui disent que non à Iangui Souroche aujourd'hui donc vous vous faites tout ce jeu là ça nous intégrer du coup nous on va casser le jeu donc on va revenir avec Kamila et nous verrons ce que ça va donner en fait c'est un truc un peu compliqué c'est trop compliqué là-bas c'est très très compliqué merci docteur Georges Dimou Mougouris et avec vous donc on met un terme à cette première livraison ce premier jet de la tribune africaine sur ABK télévision le meilleur de la télévision mille fois merci